Générique Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 au sommaire ce soir. Un entretien avec le maire de Lacanau, Laurent Perrondet, présenté aujourd'hui son projet Tram-Train. Objectif, recréer une voie ferrée entre le Sud-Médoc et la métropole pour désengorger la route l'été et faciliter la vie des médocains. L'occasion d'évoquer aussi avec lui l'organisation de la compétition de surf des JO 2024 à Lacanau. On parlera aussi érosion ou encore tourisme. Votre émission mode d'emploi vous fait revivre le salon du Bourget ce soir. Il a fermé ses portes à Paris ce week-end et la région Nouvelle-Aquitaine y était bien représentée. Vous verrez les différentes annonces qui y ont été faites avec notamment l'implantation de Flying Whales, une société de construction de dirigeables dans la région. Et c'est une certitude, le numérique et la révolution de l'intelligence artificielle vont bouleverser la médecine dans les prochaines années. Mais dans quelles mesures et de quelle manière cela va-t-il vraiment améliorer le suivi du patient ? Quelles seront les conséquences en termes d'emploi ? C'est les questions que Nicolas César pose ce soir à ses invités dans Soéco et tout de suite les titres de votre journal. Le brevet des collèges reporté dans toute la France pour cause de canicule. Vous entendrez dans ce journal la réaction du recteur de l'Académie de Bordeaux Olivier Dugrippe et celle des syndicats de parents d'élèves. Il réclame des moyens pour rénover les salles d'examen. Y aura-t-il bientôt un tram qui reliera la métropole à Lacanau ? Les maires du Sud-Médoc présentaient en tout cas aujourd'hui une première étude envisageant une liaison Bordeaux-Lacanau par voie ferrée. Lutter contre les micro-polluants dans les milieux aquatiques de la métropole, c'est l'objectif du projet REGARD. Il était présenté aujourd'hui. La réglementation recense actuellement plus de 110 000 molécules considérées comme micro-polluants. La météo, demain, ça commence à chauffer en Gironde avec cette canicule qui va se ressentir dès la matinée. Un grand soleil donc et des températures maximales qui avoisineront les 40 degrés dans le Sud-Géronde, 38 à Bordeaux et sur le littoral. Pour cause donc de canicule qui s'abat sur l'Hexagone cette semaine, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a décidé de reporter le brevet des collèges. À la semaine prochaine, les élèves devraient recevoir sous peu leur nouvelle convocation pour des examens lundi et mardi prochain. Et pour les syndicats de parents d'élèves, c'est l'occasion de demander plus d'investissements dans les salles de classe et d'examens. Un reportage avec Clément Delavoue. Difficile de plancher sur les sujets du brevet avec des températures atteignant près de 40 degrés. Les parents d'élèves et les enseignants ont tiré la sonnette d'alarme depuis plusieurs jours face à l'épisode de canicule qui s'annonce. Le ministre Jean-Michel Blanquer a choisi de reporter les épreuves du brevet des collèges, initialement prévues jeudi et vendredi, correspondant aux deux jours les plus chauds à venir. C'est donc la première fois en France que des examens sont reportés pour des raisons climatiques. Donc le ministre conscient de ces difficultés a fait le choix de reporter les épreuves du brevet lundi et mardi, mardi prochain. Donc les enfants sont convoqués aux mêmes horaires, au même endroit. Simplement au lieu de venir jeudi et vendredi, ils viennent lundi et mardi. Et nous allons faire en sorte que les choses se passent du mieux possible pour eux. Les centres d'examen avaient déjà reçu des consignes dans l'optique du maintien des épreuves, bouteilles d'eau et stores baissées. C'est une décision au final plutôt saluée par les parents d'élèves, mais c'est l'occasion de demander plus d'investissement dans les locaux. Cette réaction je pense qu'elle est relativement positive pour la santé et le bien-être des élèves. Et surtout cette situation met en évidence que les bâtiments scolaires aujourd'hui ne sont pas adaptés au changement climatique. On a aujourd'hui des bâtis scolaires qui sont mal isolés, qui n'ont pas de volet potentiellement, qui sont orientés plein sud. Il faut retravailler ces bâtis, il faut travailler sur la végétalisation aussi des structures. Donc il y a tout un travail à mener pour préparer cette transition et ce changement climatique et faire en sorte que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions. Et pourquoi pas s'inspirer du modèle allemand ? Ils considèrent que si à 11h du matin, le thermomètre affiche plus de 25 degrés dans une salle témoin, les élèves sont libérés. Car dans les années à venir, ce type de canicule risque de se reproduire. Et pour faire face à la canicule, la ville de Bordeaux a décidé d'ouvrir ses parcs et jardins de demain à samedi jusqu'à 22h30. Il s'agit du jardin public du Parc Bordelais, du jardin de la Béchade, du jardin des Dames de la Foie et du Parc Rivière qui seront donc ouverts plus tard. Et même chose à Mérignac où vous pourrez trouver un peu de fraîcheur dans les parcs de Bourran et du Vivier qui ne fermeront leurs portes aussi qu'à 22h30. Et à noter dans votre agenda, si vous cherchez une alternance sur le bassin d'Arcachon, la rencontre de l'alternance aura lieu demain après-midi à la salle des fêtes de Biganos entre 13h30 et 16h30. Une vingtaine d'organismes de formation proposant des offres en lien avec les entreprises du bassin seront présentes. Il existait jusque dans les années 60 un train qui reliait Lacanau à la métropole. La voie ferrée a été démontée à la fin des années 70. Mais pour désengorger la route surchargée en période estivale, certains militent aujourd'hui pour le retour d'une liaison entre le Sud-Médoc et la métropole. Le maire de Lacanau présentait d'ailleurs ce matin le projet Tram-Train en compagnie des élus du territoire. Franck Poirot. Relier la gare Saint-Jean-Bordelaise à Lacanau en Tram-Train, c'est le projet d'infrastructure ferroviaire porté par la ville de Lacanau et des maires du cadre nord-ouest de la métropole. Sur ce rond-point situé entre Saint-Médard et Saint-Aubin sur la 1215, entre 10 000 et plus de 15 000 véhicules transitent chaque jour. L'idée est donc de construire une voie ferrée sur laquelle un Tram-Train circulera avant d'emprunter le réseau Tram jusqu'à la gare Saint-Jean. C'est la mairie de Lacanau, via une étude d'opportunité concernant la mobilité, qui pose cette idée sur la table aujourd'hui. Elle part d'un constat simple, 20% de la population habitant le littoral travaille sur l'agglomération bordelaise. Puisque de la gare Saint-Jean jusqu'à Lacanau-Céan, on pourrait rester dans le même véhicule. Aujourd'hui c'est de l'électrique, mais ça pourrait devenir de l'hydrogène. Si on est sur de l'électrique, c'est quand même des coûts qui sont 4 fois supérieurs, mais si on est sur de l'hydrogène, on peut faire tomber les coûts et rendre ce projet réalisable. Mais même avec l'étude d'opportunité qui a été réalisée, on sait qu'économiquement ce projet est viable. La population de Lacanau-Croix de 3% chaque année. Selon certaines estimations, plus de 40 000 habitants pourraient vivre sur ce secteur du littoral à l'horizon 2050, soit le double par rapport à aujourd'hui. A cela, il faut ajouter tous les flux de la circulation touristique entre les littorales et la métropole. Pour les maires qui portent ce projet ferroviaire, son utilité n'est pas à démontrer. Il faut que ces gens-là qui travaillent sur la métropole, qui habitent dans les villes voisines, puissent continuer à habiter dans les villes voisines. Si les temps de transport d'un transport exclusivement automobile s'allongent pour aller vers 1h30, 2h, ces gens-là ne resteront pas dans les communes d'accueil, viendront sur la métropole, encombreront un peu plus la métropole. Il faut aujourd'hui entre 1h10 et 2h pour effectuer les 75 km en voiture entre Lacanau et la gare Saint-Jean. Le train de train mettra quant à lui 90 minutes pour effectuer cette liaison. Plusieurs tracés ont déjà été imaginés. Le plus grand mesure 47 km, le plus court 39,5 km. Train électrico et hydrogène, tout est encore à déterminer. Ce projet, s'il venait d'avoir le jour, ne se réaliserait pas avant l'horizon 2030. Pour cela, il faut réunir l'ensemble des collectivités autour d'une table. La métropole d'abord, les communes concernées, le département puisqu'il possède les emprises foncières sur lesquelles passerait ce projet de tram-train. Et enfin, la région, puisque c'est elle qui a la compétence des transports extra-urbains. Voilà, et 65% des nouveaux arrivants en Gironde s'installent justement hors de la métropole. On ne peut donc plus imaginer le futur de l'agglomération sans penser à ce qu'il y a autour. C'est en tout cas le constat que fait Christophe Duprat. La métropole, elle a beaucoup regardé à l'intérieur de la métropole. Ça a été le cas. On a moins travaillé avec les communes qui nous entourent, tout simplement parce qu'il y avait la peur réciproque de vouloir faire des fusions-absorptions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est des coopérations. Et s'il y a bien un sujet sur lequel nous sommes attendus, d'un côté et de l'autre, c'est celui des mobilités. Voilà, et dans la partie invitée de notre journal, dans un instant, entretien en longueur avec le maire de Lacanot. Il reviendra bien sûr sur ce projet de tram-train. Et on parlera aussi surf à l'occasion des JO 2024 ou encore érosion et tourisme. Et justement, c'est une nouvelle qui tombe mal alors que la saison estivale est déjà commencée sur le littoral landais. Le maire de Biscarros, Alain Dudon, a pris lundi deux arrêtés de péril face à la menace de l'érosion. L'un concerne le grand hôtel de la plage, l'autre, l'une des deux maisons jumelles appelées la Rafale, des villas du début du siècle dernier, indissociables de la façade océane landaise. Et c'est une première dans la métropole. Le projet Regards a débuté il y a maintenant quatre ans. Un projet soutenu par Bordeaux Métropole pour lutter contre les micro-polluants des milieux aquatiques. Plus de 1500 personnes y ont participé et les premiers diagnostics étaient présentés ce mardi. Reportage avec Dorian Malvezin. C'est une première en France qu'une métropole analyse pendant des années des particules de micro-polluants issus de quatre sources d'émissions. Le projet Regards a vu le jour en 2015. Aujourd'hui, les premiers résultats sont dévoilés. Pour Bordeaux Métropole, on a, avec un consortium de plusieurs partenaires, mené des expérimentations pour comprendre ce que chacun rejetait, chaque acteur et chaque source en termes de micro-polluants, les industriels, le CHU, vous et moi en termes de pollution domestique. Donc ça, c'était les eaux usées. Et puis également, les eaux pluviales pour ensuite comprendre quelles étaient les pollutions de l'agglomération et savoir s'il fallait agir sur telle et telle source. Donc une fois qu'on a eu ces empreintes, on a ensuite proposé des solutions de réduction à la source pour essayer de préserver au mieux les milieux aquatiques. Les micro-polluants recherchés ne présentent pas tous les mêmes risques vis-à-vis de l'environnement. Pourtant, on peut trouver dans l'eau des résidus de médicaments, de la caféine, du paracétamol, des parabènes issus des produits cosmétiques ou encore des produits pour traiter les animaux domestiques. Mais aucun risque, selon Guillaume Choisy, directeur général de l'agence de l'eau à Dourgaronne. Ce n'est pas dangereux, on n'a pas de risque sanitaire sur l'eau, tout ça est surveillé. On a des risques de dérèglement des milieux biologiques si on n'y prend pas garde et si on ne traite pas à la source et ça augmente. Et ça va augmenter à l'avenir parce que l'effet du changement climatique, malheureusement, en période estivale, on parle de 50% d'eau en moins dans certaines rivières comme la Garotte mais aussi tous ces affluents. Et ça, ça va être impactant parce qu'on va concentrer ces pollutions-là. Donc il est nécessaire de les réduire à la source pour qu'elles soient moins impactantes. Et c'est l'enjeu auquel on s'attèle sur des projets comme Reugard ici à Bordeaux pour pouvoir agir demain à la source et trouver des solutions pérennes et durables et qui puissent aussi se dépliquer sur d'autres territoires. Voilà l'enjeu. Donc c'est aussi un enjeu fondamental face au réchauffement climatique. L'une des solutions pour réduire le taux de micro-polluants dans l'eau est de diminuer le nombre de produits d'entretien ou d'hygiène corporelle et plutôt d'utiliser des produits écolabilisés ou des produits faits maison reste la clé. Beaucoup les attendent avec impatience. Les soldes d'été commencent demain dans toute la France pour une durée de six semaines des bonnes affaires qui attirent toujours beaucoup de monde dans les magasins du centre-ville Bordelais. Charlotte Mathieu et Margot González sont allées voir comment se passait la préparation de ces soldes à Bordeaux. Nous voilà en plein cœur de la plus grande rue commerçante d'Europe la rue Sainte-Catherine. Alors comme vous le savez peut-être demain c'est les soldes. Aujourd'hui notre mission c'est de vous donner toutes les clés pour être le plus efficace possible même avec cette plus grande chaleur. Allons tout de suite à la rencontre des passants pour savoir si oui ou non ils sont prêts pour les soldes. Est-ce que vous comptez faire les soldes cette année ? J'ai surtout fait les avant-premières parce qu'on a plus de choix et les produits ne sont pas encore partis. Oui je compte faire la solde cette année. Et quelles pièces vous recherchez ? Un maillot de bain. En général c'est comme ça des t-shirts des pulls pas trop serrés. J'ai déjà trouvé quelques produits qui me plaisaient donc c'est bon. Vous pouvez nous donner un conseil pour être plus efficace pendant les soldes ? Faire du repérage sur internet parce que ça donne des conseils et c'est mieux je trouve pour regarder les pièces qu'il y a. D'aller directement dans le magasin comme ça au moins on est sûr. Savoir déjà ce qu'on va prendre la couleur le modèle et vraiment aller vers ce produit. Tout de suite nous allons aller à la rencontre de plusieurs commerçants pour leur poser quelques questions. Comment est-ce que vous préparez les soldes ? Alors comment on prépare les soldes ? Comme vous voyez on est déjà en avant-première solde donc on a déjà une bonne partie de notre collection printemps-été qui est à 85% déjà en avant-première solde. On reçoit un listing avec les références de nos articles qui seront en promotion. Ensuite on les repère en surface de vente et on les prépare sur les panneaux au fur et à mesure. Aujourd'hui on essaie d'avoir un magasin le plus commerçant possible avec un maximum de produits sur la surface de vente. Est-ce que la chaleur pour vous ne va pas faire fuir la clientèle ? Alors on s'est posé la question après on remarque quand même que la clientèle aime bien venir en centre-ville pour les soldes. ça fait venir quand même pas mal de monde après c'est vrai que s'il fait vraiment très très chaud on a un peu peur que les clients aillent plus dans les endroits climatisés comme les grands centres commerciaux. On leur offrira des petites bouteilles d'eau pour se rafraîchir tranquillement on optimise un maximum les coins fraîcheurs dans le magasin voilà l'idée c'est que le client demain arrive que le magasin soit prêt et qu'il n'ait plus qu'à trouver son produit et à repartir tout de suite avec. Et voilà vous savez tout vous êtes maintenant prêt pour demain le grand jour des soldes née crainte des grandes chaleurs puisque tous les magasins sont équipés de la climatisation et n'oubliez pas de vous hydrater. Et c'est l'instant trop mignon du jour une naissance exceptionnelle aux audacons dans les Pyrénées Atlantiques qui l'a partagé aujourd'hui sur sa page Facebook vous le voyez un bébé Oslo est né la semaine dernière la naissance en Europe d'un tel félin est très rare à ce jour un seul autre Oslo est né sur le continent cette année. Restez avec nous tout de suite entretien avec Laurent Perrondet le maire de Lacanau Bastien Loquet l'a rencontré il nous présente notamment son projet de tram train. Habituellement quand on rencontre le maire de Lacanau on est plutôt en bord d'océan et là on est en bord de route pourquoi ? Parce que c'est ça qui commence à vous agacer un petit peu cette route ces embouteillages permanents ou de plus en plus fréquents entre la métropole et Lacanau. Bah oui c'est surtout le bien-être de nos habitants et des métropolitains qui nous rendent visite chaque jour et nous on est en plein dans la transition écologique et le développement durable donc on veut penser des modes alternatifs pour le futur donc on est en train de travailler sur ce projet de tram train. Un tram train entre Bordeaux Métropole et Lacanau c'est une utopie c'est une véritable volonté des maires de Sud-Médoc ? Bah non puisque l'étude d'opportunité avec les maires et avec Bordeaux Métropole nous ont permis justement de définir les coûts d'investissement et ensuite de fonctionnement on sait qu'aujourd'hui l'étude suivante qui sera beaucoup plus importante et qui sera sans doute portée par celui qui a la compétence c'est-à-dire le conseil régional permettra de définir la technique qui sera mise en place on sait aujourd'hui que sur une voie électrifiée ça coûte très très cher mais il y a des modes alternatifs comme l'hydrogène qui feraient tomber les investissements par quatre. Concrètement vous dites quoi qu'il en soit l'étalement le déplacement de la population vers l'ouest est inévitable autant l'accompagner sinon on va au devant de grosses difficultés ? Je pense que la métropole l'a bien compris avec les difficultés qu'aujourd'hui a circulé à l'intérieur de la métropole il faut savoir que 65% des nouveaux habitants girondins viennent hors métropole c'est-à-dire chez nous et l'ouest est encore plus attractif avec sa façade littorale et on sait que le cadre en ouest de la métropole avec toutes ses activités aéronautiques qui se développent aujourd'hui c'est 2000 emplois qui vont arriver encore en septembre il faut que nous on puisse les accueillir dans les meilleures conditions possibles. Il y a aussi quand même un phénomène c'est que vous allez attirer de plus en plus de monde est-ce que vous êtes prêt vous aussi bien à La Cano qu'à Salonne qu'à Sainte-Hélène à pouvoir accueillir sans perdre ce qui fait votre spécificité c'est-à-dire quand même des villes nature etc. Bien sûr mais je pense qu'on va même vers des jours meilleurs parce qu'on a justement étudié le tram-train mais on a aussi étudié la navette autonome sur la ville on est en train de penser pour compléter nos réseaux de pistes cyclables qui sont déjà très très importants et on est en train aussi de limiter la voiture dans les hypercentres avec des parkings d'entrée de ville qui sont desservies par des navettes dans le futur donc c'est organiser ça mais notre plan local urbanisme aujourd'hui a défini les poches urbaines mais on ne touche pas à la nature au contraire on la préserve Donc là on est en train quand même d'avoir une métropole tentaculaire qui se déplace vers les Libournes qui se déplace vers Arcachon qui maintenant va se déplacer vers Lacanou donc d'ici quelques temps Bordeaux métropole ce sera quoi ? 50 ou 60% de la Gionde en fait ? Oui bien sûr mais là on est sur des contrats de partenariat nous on ne va pas rentrer on est à 30 km on ne va pas rentrer dans un premier temps dans la métropole ce qu'on veut c'est travailler en partenariat et la métropole l'a bien compris en se retournant justement vers les communes rurales les communes du littoral pour travailler en partenariat pour justement envisager le meilleur aussi pour leurs habitants Alors je ne sais pas s'il passera par là au niveau de ce rond-point mais un tram-train entre la gare Saint-Jortien par exemple et la plage de Lacanou combien de temps ? Il faudrait si ça fonctionne et d'ici combien de temps ça peut être mis en place ? Alors ça peut être 1h30 mais bon ça c'est bien pour les touristes tous les gens qui vont arriver à la gare mais ici ça faciliterait avec ces parkings relais de pouvoir rejoindre en toute sécurité puis c'est une fatigue aussi tous ces transports quotidiens des habitants de la métropole vers chez nous parce qu'on a aussi des sources d'emploi mais de chez nous le littoral et de la ruralité en particulier vers la métropole c'est un temps en voiture aujourd'hui on passe 3h dans sa voiture pour aller au boulot c'est fatigant ça demande de la concentration donc être dans un transport ça permet aussi de se reposer en allant au travail Allez d'ici 2030 31, 32, 33, 34, 35 je ne sais pas ? Moi je parie sur 2030 parce qu'on a un agenda qui est assez large donc les emprises aujourd'hui elles sont départementales ça soit sur la 1215 ou la départementale 6 ou alors le long de la piste cyclable mais on ne supprime pas la piste on se met à côté aujourd'hui ça ne devrait pas être très compliqué à réaliser Alors écoutez d'ici quelques temps donc vous pourrez peut-être aller directement à Lacanau en tram-train 2030 avant cela il y aura eu les Jeux Olympiques c'est ça si ma mémoire est bonne ça en est où ce dossier de Lacanau ville de surf pour les géos ? Alors là on rentre dans le vif du sujet puisque là à l'instant où je vous parle le comité olympique est réuni à Lausanne pour valider le surf à Paris en 2024 alors on aura la réponse ce soir ou demain soir et le COJO le comité d'organisation fournira aux villes qui sont candidates le cahier des charges dans le courant du mois de juillet nous aurons jusqu'à la fin de l'année pour y répondre et nous sommes prêts Vous êtes toujours aussi confiant, enthousiaste ? Enthousiaste oui parce qu'on a une vraie identité surf le surf c'est notre ADN mais cette candidature elle est portée par Lacanau Bordeaux Métropole Oui parce que là voilà effectivement il y a des petits pins comme ça qui sont mis sur le marché alors c'est Lacanau Bordeaux Métropole surf 2024 encore et toujours ce lien avec la métropole pour vous c'est important ? Bien sûr on ne peut pas faire aujourd'hui on nous parle de développement durable de mutualisation donc aujourd'hui en 2024 on sait que Bordeaux accueillera les réponses de foot donc on travaille avec eux avec leurs ressources puisque nous à notre échelle il était compliqué de lancer ce dossier là aujourd'hui on a beaucoup travaillé depuis deux ans on a soutenu la candidature de Paris dans un premier temps et ensuite on s'est investi on a fait le tour des fédérations internationales on a rencontré les membres du Cojo on est prêt et ce dossier il a vraiment un sens et je pense qu'il sera aussi basé sur le même fil rouge que la mobilité sur la transition écologique et le développement durable Cet hiver on est assez peu venu vous voir pour des raisons d'érosion et de tempêtes ça va vous soulager un petit peu là quand même ça s'est bien passé cet hiver ? Ça nous soulage annuellement quand on est on nous laisse tranquille du côté des tempêtes aujourd'hui on a un péril qui nous protège on va continuer les travaux l'année prochaine mais il faut savoir qu'on est en train de calculer le dimensionnement de l'ouvrage qui nous protégera à l'horizon 2050 et que le gouvernement est en train de travailler sur une loi qui pourrait justement permettre de la relocalisation sur certains sites mais je parle au national puisqu'à la Cano rien n'a été décidé aujourd'hui nous avons une protection et nous aurons une protection jusqu'à 2050 Dernière question c'est la saison touristique qui va commencer ça y est tout est prêt là même si le temps n'a pas été forcément là pour la pré-saison là c'est parti oui c'est parti dès qu'il fait beau il fait chaud les gens arrivent à la Cano mais on a quand même une attractivité aujourd'hui on a un front de mer avec une promenade de 3 km et même si le temps n'est pas favorable pour aller se baigner ou pour aller à la plage on a toujours ce flux quotidien qui vient chez nous nous visiter notre ville est belle elle est attractive et moi j'en suis très très heureux et bientôt donc vous pourrez peut-être aller directement à la Cano avec short claquette dans le tram train pourquoi pas c'est ça parfait à petit sur à petit à petit rage